Et bien en 614 justement après Jésus-Christ, les Perses vont prendre le contrôle de l'Egypte, de la Syrie et d'une partie de l'Asie mineure. Donc c'est pour montrer le pas en avant des Perses et la défaite importante de ces Romains. Et après cette défaite, donc Héracle, le César de l'époque, il sera obligé de prendre refuge à Constantinople. Et c'est là qu'il va prendre refuge, le temps de reformer une armée. Et dans cette guerre, énormément de prêtres, énormément de papes, énormément de pratiquants chrétiens vont mourir dans cette guerre. Et aussi, le Betou de Maqadis à Jérusalem, qui lui est aussi un endroit sacré pour les chrétiens, cet endroit aussi ira sous le contrôle de ces Iraniens, de ces Perses. Donc en apparence, les Romains, ils ont subi une très très grosse défaite. Et là, les infidèles de Maqadis, ils étaient très très fiers. Et ils se disaient qu'à partir du matin, les Romains et les soi-disant religions de Dieu, qui prétendaient sur la droiture par des livres qui ont soi-disant été révélés par un Dieu, ils ne pourront jamais se relever. Et ils se disaient qu'étant donné que nos frères perdent, on réussit à combattre ces Romains qui étaient redoutables, alors nous aussi, les infidèles de Maqadis, nous serons très très facilement victorieux des musulmans de Maqadis, Moukarrama. Là, c'est un peu ce qui se passait après la prophétie du Saint-Prophet de l'Allah, au niveau politique. Et lorsque les infidèles Maqadis, ils ont fait cette annonce que nous aussi nous allons remporter sur les musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé des versets du Coran dans lesquels il a promis une future victoire romaine sur les Perses. Et contrairement aux habitudes, Allah mentionnera une fourchette temporelle dans laquelle les Romains auront la victoire. Allah dit en ce sens, le sens de ces mots, les Romains ont perdu une bataille. Dans une petite partie de la terre, mais après leur défaite, très rapidement, ils reprendront le dessus. C'est Biza'i Sinin, dans quelques années. Selon cette annération, Biza'i Sinin mentionne une période de temps comprise entre 1 et 10 ans. Lillahi l'amru min qablu wa min bar, wa yam ezi yafrahul mu'minuna min asillah. C'est Allah qui détient le contrat de chaque chose. Et après ce jour de la victoire des Romains sur les Perses, les musulmans seront heureux, grâce à l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque ce verset a été révélé, alors Azza wa ta'ala, étant donné que nous savons tous la foi qu'il avait dans les paroles d'Allah et du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un pari avec certains non musulmans. A cette époque, le pari n'avait pas encore été interdit en Islam. Et il a parié qu'avec les musulmans, les infidèles, que je vous parie que très rapidement, les Romains remporteront la guerre contre les Perses. Et après s'être concerté avec le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils ont dit que, bon Abou Bakar, dans combien de temps est-ce que j'estime que les Romains vont l'emporter, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam va t'aider à l'abou Bakar, sallallahu alayhi wa sallam, de donner aux Romains une période de neuf années. Dans au minimum neuf années, les Romains vont de nouveau prendre le dessus sur les Perses. Et les infidèles, ils ont fait ce pari, ils étaient sûrs que jamais les Romains ne pourront de nouveau relever la tête après une si grosse défaite. Mais exactement comme le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit neuf années plus tard, au moment où les musulmans, ils auront gagné la guerre de Badr, la première campagne musulmane. La guerre de Badr va être rencontrée par les musulmans. Ils seront en train de fêter leur victoire, que la nouvelle arrivera, que les Perses, ils ont perdu leur guerre contre les Romains. Et là, c'est une double joie pour les musulmans, car les religions d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, même si le christianisme de l'époque avait déjà été falsifié, mais à l'origine, étant donné que c'est le peuple d'Aqsa, sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans, ils étaient fiers, ils étaient heureux de ces deux victoires. Donc, Azabu Qasiddiq, il va renforcer son pari, et la somme qu'il aura reçue, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui donnera l'ordre de partager cela en amman, ce qui va être fait par Azabu Qasiddiq, sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi, ensuite, entre les musulmans et les infidèles, les combats vont continuer, il y aura la guerre d'Ohad, etc., etc., jusqu'à ce qu'en l'an 6 de l'Égypte, se déroulera ce qu'on appelle le Sulahi Hudaybiyya, le traité de paix qui va être signé à Hudaybiyya, entre les musulmans et les infidèles de Maccah. Et lorsque ce traité va être signé, lorsque, étant donné que maintenant, les romans aussi, ils ont remporté une très très grande bataille contre les Perses, là, tout le monde va plus ou moins se calmer. Les musulmans aussi, entre les combats qu'il y aura entre les infidèles Mécouas et les musulmans, et tout comme les combats qu'il y a eu et qu'il y avait entre les Perses et les Romains, tout cela va s'apaiser pendant un certain temps. Et là, étant donné qu'il n'y aura plus trop de guerre, il n'y aura plus de bataille, les Mécouas, les infidèles Mécouas, ils vont profiter pour aller un peu plus loin pour leur commerce. Et c'est là que Abu Soufyan va quitter Maccah, Moukarraba, avec lui une caravane, et se dirigera en Syrie pour le commerce. De l'autre côté, étant donné que le prophète Allah, il est en paix avec la péninsule arabe, il a décidé d'inviter les autres peuples vers la religion de l'islam. Jusqu'au traité de Hudébiya, le prophète Allah n'avait pu faire cela, car chez lui-même, à Madinah, à Maccah et de la péninsule arabe, beaucoup de peuples, beaucoup d'infidèles veulent la destruction du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam, et là c'est le traite de paix, donc il n'a plus rien à craindre chez lui, il profite pour inviter les autres peuples vers la religion de l'islam. En France, il enverra, en l'ancêtre de l'égir, Hazar Dehya Qalbi vers le César, qui s'appelait Hirakl, donc le César de Rome, l'empereur romain, avec une lettre dans laquelle le prophète Allah, il invitera les romains vers la religion de l'islam. De l'autre côté, Hirakl, donc l'empereur romain, il avait fait une promesse, car il était chrétien, il croyait en Dieu, il avait fait une promesse à Allah s.w.t, que si nous remportons cette guerre contre les Perses, alors il ira à un endroit qui s'appelle Ilya à pied, donc là où il était de Hims, un endroit qui s'appelle Hims, il va quitter Hims à pied, et il ira directement à Ilya. Ilya c'est quoi ? C'est tout simplement le Beitul Maqadis, Jérusalem, il a promis de faire le voyage vers Jérusalem, le lieu sacré des chrétiens à pied, et c'est ce qu'il va le faire. On verra que, par rapport aux dates que nous avons citées, Hirakl, il va attendre quelques années avant de respecter sa promesse. Pourquoi ? Peut-être que la guerre a été remportée, mais le temps que sa police mette l'ordre dans chaque contre-équité dirigée par les Perses, pour que les rebelles et les rébellions cessent, etc. Peut-être qu'il a préféré attendre que vraiment toutes les contrées sur lesquelles il a mis la main, il a eu le pouvoir, soient vraiment stabilisées, il y ait vraiment une paix totale avant d'entreprendre sa marche, étant donné que l'empereur, c'est l'empereur, il doit aller à pied, marcher un très long trajet, alors c'est pour cela qu'il a attendu d'être sûr que le chemin qu'il empruntera sera un chemin protégé. Donc quelques années plus tard, plus ou moins trois années plus tard, il va entreprendre cette marche jusqu'à Jérusalem. Donc Hirakl, il est lui arrivé au Bait-ul-Maqadis, alors que Haddad de Hiya Qalbi, lui, il va se diriger vers Basra, vers l'Irak, avec la lettre du Saint-Prophet, étant donné que l'Irak est à l'époque commandé par les Rommels, le gouverneur de Basra lui dira donc que notre enfureur, il n'est pas à Rome, ne continue pas sa route vers Rome, mais retourne ce départ et va directement sur Jérusalem, c'est là-bas que tu le retrouveras. Donc Haddad de Hiya Qalbi, lui, il va aller directement à Jérusalem pour rencontrer l'empereur romain. De l'autre côté, donc, l'empereur romain, il est à Jérusalem, Haddad de Hiya Qalbi, sous l'ordre du Saint-Prophet, avec la lettre et le conseil du gouverneur d'Irak, il va lui aussi aller à Jérusalem. Et de l'autre côté, Abu Soufyan, il sera aux alentours de Jérusalem pour son commerce. Ensuite, donc, Jérusalem, alors qu'il est au Betul Maqadis, il va prendre certains conseils avec des devins qui lisent l'avenir dans les mains, par les étoiles, etc. Et là, on lui dira que le roi du peuple qui fait la circoncision dominera le monde. Le roi du peuple qui fait la circoncision dominera le monde. L'esprit de Hiya Qalbi est tout de suite parti vers le peuple des Juifs. A cette époque, les Juifs n'avaient pas énormément de force. Et là, il s'est dit que, qu'est-ce que les Juifs peuvent faire contre ma force ? Nous n'avons rien à craindre d'eux. Et tout de suite, il va donner l'ordre de tuer tous les Juifs qu'il peut y avoir, de façon à ce qu'il soit sûr que le pouvoir reste en ses mains. A ce même moment, Haddad de Hiya Qalbi arrivera au Betul Maqadis, rencontrera l'empereur romain, et lui donnera donc la lettre du Saint-Prophet, sallallahu alayhi wa sallam. Il verra que c'est une écriture arabe, que Haddad de Hiya Qalbi est un arabe. Il va se renseigner sur les Arabes, et on lui enseignera que les Arabes aussi font partie d'un peuple qui font la circoncision. C'est la sonnette de Haddad Ibrahim alayhi wa sallam, et Haddad Ibrahim alayhi wa sallam, c'est le peuple de Haddad Ismail alayhi wa sallam. Le peuple arabe descend de Haddad Ismail alayhi wa sallam, et ils ont tous eu l'enseignement de Haddad Ibrahim et Haddad Ismail alayhi wa sallam. Donc même s'ils étaient des idoles, ils ont gardé certains enseignements prophétiques de leurs anciens prophètes, donc les Arabes faisaient toujours cette circoncision. Tout ce qu'il a compris, que ce qui a été dit par les dix heures d'avenir n'était pas en rapport avec les Juifs, mais les Arabes, ce sont les Arabes qui vont petit à petit prendre de l'ampleur dans leur grandeur, dans leur puissance, donc il faut faire très attention de ces Arabes. Alors pour se renseigner, étant donné que dans la lettre il est dit, on verra que le prophète sallam, il va inviter Hiram vers la religion d'Allah s.w.t. Hiram, il va envoyer ses émissaires autour de Baitul Mardi et dire, regardez si vous ne trouvez pas des Arabes qui sont là en voyage, qui habitent ici, etc. « Trouvez-moi des Arabes et ramenez-les-moi. » Et c'est ce qui va être fait. Abu Soufyan, étant donné qu'il est dans son commerce, sera appelé les gardes de Hiram. Ils vont dire à Abu Soufyan que notre empereur te demande, il veut te voir, toi, ainsi que toutes les personnes qui t'accompagnent. Abu Soufyan n'a rien à craindre, étant donné qu'il est en paix dans ce pays pour le commerce, il va accepter, et il va se rendre auprès de Hiram. Et c'est là que Hiram va questionner Abu Soufyan au sujet du Saint-Professor Allah a.s.w. Et c'est ce que nous allons voir dans ce hadith que nous avons, dans ce dernier hadith de ce chapitre sur les débuts des révélations qui nous a été mentionné par Imam Bukhari a.s.w. Donc, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah s.w.t. nous donne le temps de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. La prochaine fois, nous allons juste voir qu'en fait, le prophète s.w. a invité Hirakl, l'empereur romain, deux fois vers l'islam, juste pour en savoir un petit peu plus. La prochaine fois, nous allons parler de la seconde invitation et de ce qui s'est passé. Et ensuite, nous allons débuter le hadith. Allah donne le temps de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. wa ma topique illa billah.